Musique Chers compatriotes congolais, face au soulèvement populaire qui vient de renverser le régime de Blaise Compaoré au Burkina Faso, considérant le pauvrissement programmé de la situation politique en République démocratique du Congo, entretenue à dessein par un pouvoir illégitime. Le Front Civil de Résistance Populaire en sigle FCRP tient à s'adresser à vous, peuples congolais, à Vili. Chosifié, opprimé par un régime totalitaire d'occupation, incarné par un sujet rouennais, catapulté à la tête de notre pays par la mafia internationale. Nous nous adressons à la maman congolaise, source intarissable de vie, de générosité, d'amour et de dignité, écorchée vive dans sa chair, violée sauvagement et humiliée par la soldatesque Rwando, Burundé, Ougandais, abandonnée ensuite par ce régime sans foi, ni loi, sans la moindre réparation, ni matérielle, ni morale. Nous nous adressons à la jeunesse congolaise, Banaya Bilaka, Yanvoulouzi, espoir de demain, laissé pour compte, sans perspective d'avenir. Le Congo de Katioppa, de Fumukimbang, de Patissémeri Lumumba, de Pierre Moulele, de Laurent Désiré Kabila, de Tchébeya Baiziré Fidel Bazana, d'Arma Tungulu, de Bapua Mwamba. La liste, elle est longue. Ce congola, trahi par certains de ses fils, ne mérite pas d'être géré, ni dirigé par la classe politique actuelle corrompue et compromise. Vaillant peuple congolais, à cet instant même, vous venez de vivre en direct un tsunami qui vient de s'abattre sur le Burkina Faso en portant avec lui le régime de Blaise Kompaware, ancien poutiste et assassin patenté de celui qui fut l'un des fils dignes de l'Afrique révolutionnaire, j'ai nommé Thomas Sankara. La détermination de la jeunesse pour Kinabé doit être perçue par le peuple congolais tout entier et surtout par notre jeunesse, comme la préfiguration de l'Apocalypse qui va également s'abattre très bientôt sur le régime de l'imposture qui règne dans notre pays et qui est responsable de l'assassinat crapulé du soldat du peuple j'ai nommé Laurent Désiré Kabir. En trois jours de désobéissance civile, la jeunesse de Burkina Faso a démontré devant l'Afrique et le reste du monde que seul le peuple est souverain et que face à toute forme de dictature, le peuple a toujours et il aura toujours un dernier mot. Un peuple débou et déterminé pour combattre contre l'injustice est plus puissant qu'une bombe atomique. Ce qui vient de se passer à Ouagadou ce 30 octobre 2014 est un signal fort en direction des Kinshasa. car cet événement nous ramène aux souvenirs historiques des événements qui ont eu lieu le 4 janvier 1959 à Léopoldville, actuellement Kinshasa, lorsque la jeunesse congolaise d'alors débou et déterminée durant ces jours de manifestations populaires a fait plier la puissance colonisatrice belge contre Vingt et Marais pour obtenir du gouvernement de Bruxelles l'indépendance du Congo le 30 juin 1960. il y a deux ans très récemment au nord de l'Afrique les jeunes de Tunisie et les jeunes d'Egypte ont eu raison sur les régimes de Ben Ali et de Hosni Moubarak lors des événements dits de printemps arabes. Les exemples de cette nature sont les gens. nous refusons en ce qui nous concerne de croire à l'incapacité pathologique de la jeunesse congolaise de ne pas s'inscrire dans le même registre lorsqu'il est démontré avec preuve scientifique et reconnu par tous que la République démocratique du Congo à la différence de Burkina Faso croupit sous le joug de l'occupation étrangère. Un grand tribun de la résistance au Norenguanda qu'on l'aime ou qu'on le déteste l'a démontré avec force autorité dans un de ses ouvrages dénommés « Crimes organisés en Afrique centrale » et d'autres révélations du complot contre notre pays sont attendues très prochainement dans un bouquin de 600 pages co-signé par lui-même Norenguanda et notre jeune frère Robert Méhaut. Dans ce même registre, il faut retenir deux journalistes d'investigation de haute facture Charles Onana et Pierre Payan dans leurs ouvrages respectifs « Europe, Crimes et Censure au Congo » et guerre secrète des grandes puissances en Afrique centrale démontre avec munici le complot des balkanisations programmées dans notre pays par les puissances occidentales et leur sous-fifre des pays du Grand Lac africain et sans oublier le rapport Mapping des Nations Unies rendu public le 1er octobre 2010 qui pointe du doigt les auteurs intellectuels de crimes des génocides et de crimes contre l'humanité dans notre pays, le Congo. Jeunesse congolaise défend cette cruelle réalité. Défendre sa patrie, défendre sa famille, défendre sa dignité même au prix de sacrifice suprême devient alors un devoir sacré. Peuple congolais, l'heure de libérer notre pays est arrivée. Ne nous laissons pas distraire par des sons des sirènes autour de la constitution, autour des dialogues, autour de je ne sais pas quoi, et surtout de cette constitution de Liège qui tient lieu de la charte d'occupation. Ne nous laissons pas non plus distraire ici dans la diaspora par les vendeurs de rêves qui organisent des forums, des conventions, je ne sais pas, des Congolais de l'extérieur qui organisent des conférences académiques sur l'avenir du Congo comme si le Congo était dans une période de paix. Au moment où nous nous adressons à vous, Kinshasa est assiégé par des tueurs grassement payés par le pouvoir d'occupation dans le seul but d'appliquer la politique de la terre brûlée. Camarades, frères et sœurs, peuple congolais, anticipons les événements, investissons le palais du peuple, investissons le palais de la nation, investissons la radio-télévision nationale congolaise qui est au service de l'imposture, investissons la ferme de Kinga Kati où loge l'imposteur, investissons l'aéroport d'Indi, d'Indolo, délogeons de notre pays les ennemis de notre peuple, frappons l'ennemi jusque dans son dernier retranchement, c'est-à-dire jusqu'à Kigali. Jeunesse congolaise, n'oubliez pas, ce sont les masses qui font de l'histoire. Que vive la résistance patriotique, que vive la République démocratique du Congo, que Dieu de Fumukimbam nous vienne en aide. Ingeta. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage